Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante. Statue vivante de l'Afrique, écrivait de lui Jean Lacouture. A son accession à la souveraineté internationale, le 22 septembre 1960, le peuple malien vit son premier coup d'état dès la 8e année de son indépendance, avec le renversement du père de la nation, Modibo Keïta. Regagnant la capitale Bamako en provenance de Mopti, le tout premier président de la République est arrêté à Cayès par un groupe d'officiers subalternes, avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré. Pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'état du 19 novembre ? Les militaires ont fait le coup d'état du 19 novembre, parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'état. Les mutants reprochent à Modibo Keïta sa politique socialiste et son autoritarisme. Dans une région en proie au coup d'état orchestré par la France colonisatrice, au fouet boigny de la Côte d'Ivoire, et le monsieur Afrique à l'Élysée Jacques Focard sont tous deux surpris par ce coup de force. Sans la moindre effusion de sang, l'agent au pouvoir met en place un comité national de défense de la révolution, à plein pouvoir pour un retour à l'ordre constitutionnel. L'armée a-t-elle l'intention de garder le pouvoir ? Et dans la négative, combien de temps estime-t-elle nécessaire d'y demeurer ? Quand l'armée aura assaini l'économie et aura mis en place des institutions pouvant permettre le fonctionnement légal de la vie intérieure du pays, l'armée se retirera du circuit et rentrera dans les casernes. Et à l'élection présidentielle de 1969, le lieutenant Moussa Traoré, revenu à la vie civile, prend la tête du pays qu'il dirige d'une main de fer, jusqu'à son éviction le 26 mars 1991. Et c'est le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré qui met fin à ses 23 années de dictature. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que baïonner des bonnes volontés. Donc nous nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir, et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience, l'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison, et l'expérience de la vérité. Le comité pour le salut du peuple de la République du Mali assure avec brio la transition politique. Amadou Toumani Touré se retire, une fois Alpha Omar Khonare élu président de la République, le 8 juin 1992. Le Mali vit alors un véritable retour à l'ordre constitutionnel. Les deux mandats d'Alpha Omar Khonare épuisés. L'expérience Amadou Toumani Touré, devenu général et ayant pris sa retraite de l'armée, est élu en 2002, et dirige le Mali jusqu'à son renversement en 2012, par le capitaine Amadou Ayasanogo. Au bout de 20 ans d'une démocratie appréciée sur le continent, le pays replonge dans l'instabilité. Djokunda Traoré, président intérimaire, remet le Mali sur le chemin de la démocratie, avec l'élection d'Ibrahim Boubakar Keïta à la présidentielle de 2013, et sept ans après, retour à la case de départ, avec ce quatrième poutre que connaît le Mali en 60 ans d'indépendance. Le pays de Sundiata Keïta et Kankan Moussa sortira-t-il un jour une bonne fois pour toutes de cette tradition de coup d'État ? Seul l'avenir le dira.